Les traitements pour le cancer de la prostate peuvent modifier la sexualité, entraîner des difficultés sexuelles temporaires ou permanentes et nuire à la qualité de vie des patients et de leurs partenaires. Pour plusieurs hommes, parler de leur sexualité et de leur vie sexuelle n'est pas nécessairement facile. Ils peuvent se sentir vulnérables, gênés, mal à l'aise ou encore avoir peur d'être jugés. Pour certains autres, ils vont penser que ce n'est pas la place en oncologie pour parler de leurs difficultés ou de leurs inquiétudes reliées à la sexualité. Enfin, certains autres, avec le diagnostic du cancer de la prostate, vont avoir l'impression d'avoir à faire le deuil de leur sexualité alors qu'il existe des options qui peuvent leur permettre d'avoir une sexualité satisfaisante. Les difficultés sexuelles varient d'un norme à l'autre. Ils peuvent être affectés dans leur désir sexuel ou leur libido, soit par une perte d'intérêt pour l'intimité sexuelle ou encore une absence de désir sexuel. Ils peuvent être affectés au niveau de leur érection, soit par une perte de rigidité pénienne ou encore une dysfonction érectile. Ou encore au niveau de l'organe, soit par une absence d'éjaculation, une éjaculation rétro-garde ou une perte de sensation au moment de l'organe. Toutefois, l'image corporelle, l'estime de soi, le sentiment de masculinité, l'infertilité et la relation de couple sont aussi des aspects de la sexualité qui méritent qu'on le consulte en sexologie clinique. Vous pouvez consulter en sexologie à n'importe quel moment de votre trajectoire de soins. Dès qu'il y a inquiétudes, changements, difficultés d'adaptation ou des répercussions dans votre relation de couple. L'important de parler de sa sexualité et d'être écouté peut vous permettre de vous aider à réduire le poids des conséquences des traitements sur votre vie sexuelle et votre couple. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises questions concernant la sexualité en oncologie. Toute question concernant votre sexualité mérite d'être discutée avec un sexologue clinicien. Son rôle, c'est de vous aider à retrouver l'équilibre dans votre vie sexuelle et votre sexualité en tenant compte de votre condition médicale de cancer. Les moyens d'intervention varient d'un patient à l'autre en fonction de la demande des patients. Le sexologue peut faire appel à l'éducation à la sexualité, le soutien sexologique, le counseling et la psychothérapie. Selon vos besoins, vous pouvez consulter seul ou en couple en sexologie clinique. Pour les patients suivis au CHIM, il s'agit de faire une demande auprès des professionnels de votre trajectoire de soins. Pour les patients suivis dans un autre centre hospitalier d'oncologie où il y a un sexologue en oncologie, il s'agit aussi de faire une demande à un des professionnels de votre trajectoire de soins. Pour les patients qui n'ont pas de sexologue dans leur milieu, vous pouvez consulter l'Ordre professionnel des sexologues du Québec pour avoir une référence dans votre secteur ou encore faire une demande pour un suivi en sexologie à la clinique de sexologie de l'UQAM. Tous ces professionnels sont là pour vous aider. Sous-titrage ST' 501